Je vais voir Jean-Claude Hélénard, je le descends à Grasse. Je pense qu'après Hermès, il peut avoir l'occasion de trouver un nouveau souffle et peut-être de faire un grand féminin. Et roser le cuir est l'illustration de ça à mes yeux. Il a peut-être raison en disant « enfin j'ai fait un féminin ». On va voir la réaction des femmes et des hommes. Ça, ça m'intéresse de voir. Est-ce que je l'ai fait malgré moi ? J'ai toujours pensé en 100 ans le travail de Jean-Claude, qu'un peu comme à Picasso, il aurait plusieurs périodes. Il y a eu une première période où j'étais très très complexe. Après, il y a eu une seconde période où j'étais... On a dit minimalisme, mais je n'aimais pas tellement ce mot de minimalisme parce qu'en fait, le minimalisme évite les émotions alors que je ne voulais que parler d'émotions. Alors, qu'est-ce que pouvait être une troisième voie ? Aller à l'essentiel. Je précise encore plus mon propos, je raccourcis encore plus ma formule. C'est vrai qu'après quelques mois de recul, quand je ressens roser le cuir, je suis très content d'avoir eu l'idée d'aller chercher Jean-Claude parce que c'est un des plus beaux parfums qu'il ait fait à mes yeux. Ça m'est arrivé de penser, je disais, mais mince, c'est dommage que j'en sache autant et que je sois si vieux. Il y a des choses que je me permets aujourd'hui que je n'aurais jamais fait quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je sais que je peux le faire. Donc, c'est pour ça que je vais le voir à Grasse. On sent cette rose faite dans les années 50 par Onitska et en le sentant, on n'a même pas à se parler en fait. On se regarde et là, on a trouvé notre thème. Oui, dans notre échange de regards, on s'était dit « Oui, allez, on en va ». Il y a 70 roses sur le marché qui s'appellent « Rose quelque chose ». Et puis là, on a une rose cuir. Alors, pour moi, rose cuir, évidemment, c'est une rose, mais on ne le découvre pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a la surprise. Rose, parce que c'est l'interprétation de la rose par Jean-Claude et Léna. Ce cuir, parce que ce cuir très dépouillé, m'évoquait un ciel bleu à l'endemain de Mistral. La notion de cuir, j'aimais bien, parce que c'est très troublant comme odeur. Et ça, ça me donnait la partie sombre de la fleur. C'est ça le déroulé du parfum. Tout est clair, tout est pur, tout est net. C'est une rose lumineuse. Mais au fond, cette rose, c'est un peu comme une rose photographiée par Warhol. C'est une rose recomposée par un artiste moderne. Ça pourrait être un Nicolas de Stahl, des grands aplats de matière, des grands aplats de géranium, des grands aplats de quino, très sombres d'un côté, très lumineux de l'autre côté. Quinze matières, pas plus. Je m'aperçois avec le temps, c'est qu'au moins j'en mets, plus ça parle. En fait, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de pousser chaque parfumeur à être le plus lui-même possible. Je m'aperçois avec le temps. Je m'aperçois avec le temps, c'est de pousser chaque fois. – Sous-titrage FR 2021